Marie-Françoise Burgot, je vous trouve sur le stand de l'association qui aide la commune de Cafendogo au Burkina Faso. Ça fait une quinzaine d'années que ça dure. Ce jumelage, il sert à quoi ? Ce jumelage, c'est déjà un jumelage de paroisse à paroisse. Donc ça nous sert à aider la paroisse dans ses actions, ses activités. Et on soutient aussi des constructions de chapelles, le catéchisme. On soutient aussi les femmes, les femmes avec leurs activités. Et voilà, des collèges par l'envoi de livres. Alors on voit effectivement, on va le montrer, on voit sur votre stand un certain nombre de choses qui sont fabriquées là sur place. Vous me disiez d'ailleurs qu'en même temps, ces femmes, elles contribuaient d'une certaine façon au recyclage parce qu'elles utilisent des sacs plastiques. Qu'est-ce qu'elles font avec ? Alors avec les sacs plastiques, là, c'est pas à Tincodogo, c'est à Bobo-du-Holasson. Elles récupèrent les sacs plastiques qui sont dans la rue, elles les lavent, les découpent et elles les tissent. Et elles font du tissage. Et après, avec le tissu qui est tissé, elles font soit des pochettes, soit des porte-monnaies, soit des sacs. Ce jumelage de solidarité qui s'inscrit dans la durée, vous, ça vous semble indispensable ? Oui, c'est une ouverture d'esprit aux autres et puis on est tous frères en Jésus. Donc voilà, c'est apprendre à se connaître, être des gens différents, mais une même fois. Qu'est-ce que disent les habitants justement de Café Ndogo ? Les retours que vous avez parce qu'ils envoient assez régulièrement des journaux, des nouvelles. Qu'est-ce qu'ils disent de ce jumelage ? Pour eux, c'est important ? On n'a pas trop de retours, c'est ce qui est compliqué parce que bon, dans un jumelage, ce qui compte, c'est des voyages. Et c'est vrai que c'est difficile d'y aller. Donc les communications sont difficiles au niveau internet. Donc c'est un peu difficile à faire vivre. Mais ça va perdurer ? Oui, oui.